La pression montait depuis des semaines. Il ne s'agissait pas de savoir si la décision de lundi de donner le feu vert aux sanctions contre l'emprisonnement de l'opposant du Kremlin, Alessin Avani, et contre la répression des manifestants, allait avoir lieu, mais plutôt de savoir quand et contre qui. Avec le soutien unanime des ministres européens des affaires étrangères, des sanctions ciblées pourraient désormais être en place d'ici le début du mois prochain. On a une évaluation que la Russie glisse vers un état autoritaire et s'éloigne de l'Europe. Les ministres ont interprété à l'unanimité les actions et la réponse récente de la Russie comme un signal clair de ne pas s'intéresser à la coopération. La liste des sanctions sera finalisée dans les prochains jours. Elle frapperait quatre alliés importants du président russe, Vladimir Poutine, avec des gels d'avoir et des interdictions de voyager. Mais les partisans de Navalny faisaient pression pour avoir des sanctions strictes contre les magnas russes proches du Kremlin. Navalny purge une peine de deux ans et demi de prison pour avoir violé la libération conditionnelle alors qu'il recevait un traitement en Allemagne pour ce que ses médecins ont dit être un empoisonnement par un agent neurotoxique de l'ère soviétique, le Novichok. La Russie nie toute implication dans la tentative d'assassinat. En plus de la Russie, l'UE se dit prête à imposer également des sanctions aux responsables militaires au Myanmar qui ont pris le contrôle du gouvernement plus tôt ce mois-ci. Elle retient l'aide au développement, appel à une désescalade et au rétablissement immédiat du gouvernement démocratiquement élu. L'autre sujet majeur a été l'accord sur le nucléaire iranien en péril deux ans et demi après que l'ancienne administration Trump a abandonné l'accord. Deux diplomates de l'UE ont travaillé en coulisses pour négocier une rencontre informelle entre Washington et Téhéran, ce qui, espèrent-ils, pourrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !